Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je suis prof de dessin sur dessin d'IGO, avec une spécialité en digital painting. Autrement dit, le dessin numérique, c'est exactement la même chose. Donc, je suis là pour vous parler de quoi ? Un petit peu de mon parcours déjà pour me présenter. C'est la première vidéo que j'enregistre pour la chaîne, je vous fais la petite confidence. Donc, moi, au départ, j'ai fait une école d'art où on m'a appris surtout la peinture traditionnelle. On faisait du dessin académique, sur papier, avec de la gouache, de l'acrylique, de l'aquarelle, de la peinture à l'huile. Mais une fois que je suis sorti d'école, en fait, je me suis intéressé plus au digital painting, donc à utiliser un ordinateur pour peindre. Et je suis là pour répondre avant tout à une question, c'est comment se lancer en dessin numérique ? Comment se lancer en digital painting ? Et la réponse, elle est simple, il suffit de se lancer. Bon, voilà, merci, au revoir. En vrai, vous vous doutez que je ne vais pas vous laisser là. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, comment se lancer en digital painting ? La réponse, c'est toujours, il suffit de se lancer. Vous ne serez pas content tout de suite de ce que vous faites. Ça va demander un peu de pratique pour maîtriser les outils. Mais déjà, si vous savez déjà dessiner, ce sera beaucoup plus facile de commencer parce que, comme avec la musique ou apprendre le piano vous entraîne l'oreille pour vous mettre à la guitare, par exemple, le fait de savoir déjà dessiner aura entraîné votre œil et vous aurez besoin d'un temps d'adaptation, mais vous arriverez assez vite à transposer vos connaissances du traditionnel vers le numérique. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas vous lancer si vous ne savez pas déjà faire de la peinture traditionnelle ? Non, ça veut juste dire que ce sera plus facile. Ça vous donne une base de connaissances pour commencer. Mais vous pouvez commencer par là aussi. Je connais des gens qui ont fait quasiment que du numérique toute leur vie et qui sont très bons. Donc, si vous pratiquez le digital painting, automatiquement, avec le temps, vous progresserez. Alors, évidemment, il ne faut pas vous acharner des années et des dessus si ça ne vous plaît pas. Si ce qui vous plaît, c'est le grattement du crayon sur le papier, c'est la texture de la peinture, c'est l'odeur de l'huile de lin et de la térébenthine, faites du traditionnel autant que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire du digital painting. C'est important en art de faire quelque chose qui vous intéresse vraiment. Donc, si vous aimez les avantages du numérique, si ça vous apporte quelque chose, si ça vous satisfait d'en faire, surtout lancez-vous, pratiquez, cherchez des tutoriels, des astuces, des conseils. Il y en a plein sur internet. Il y en a d'autres qui vont arriver sur cette chaîne. On va dessiner ensemble. On va parler du matériel. On va donner des astuces de dessin. On va voir plein de choses ensemble. Et j'ai une formation complète sur les bases du digital painting sur le site de dessin.digo qui va voir toutes les bases nécessaires pour comprendre les outils généraux du digital painting. Donc voilà, j'espère vous revoir encore sur dessin.digo.